Shalom Aleichem, on est dans Bababatrada Kofiud Dalet et on commence après les deux points, donc à la quatrième ligne. Itmar, quelqu'un a dit au Bet Hamidrash, Kinyan Ad Matay et Matay Chosea. Quand on a fait un masé Kinyan, il y a une machloquette dans les rishonim, qu'est-ce que ce masé Kinyan on parle ? Est-ce qu'on parle de Kinyan Soudar ? Ou on parle de Kinyan Meshikha, Hakva, tous les types de Kinyanim qu'on a ? En tout cas, ou qu'on dit comme ça, ou qu'on dit comme ça, j'ai fait un Kinyan, je vais me rétracter, jusqu'à quand je vais me rétracter ? Tant qu'ils sont encore assis, même s'ils ne traitent plus le sujet, ils ne se sont pas levés, alors ils peuvent encore se rétracter. En fin de compte, ce que j'ai fait, je ne suis pas d'accord. J'ai dit non, non, non. Tant qu'ils s'occupent du sujet en question, qu'ils traitent le sujet, même si on a fait un Kinyan au début, ou au milieu, mais tant qu'on est en train de traiter le sujet, ils peuvent se rétracter. Après, ils ne peuvent plus se rétracter. Et c'est logique d'expliquer comme moi, pourquoi ? C'est un Mareb Youda, la fameuse Braïta qu'on a ramenée dans la page d'avant, de Shloshashenichnesur et Vakker, trois personnes qui sont venues rendre visite à un malade, Tachole, et donc ils sont aperçus qu'il est agonisant. Ratsukosvim, Ratsukosimzin. S'il veut, ils peuvent être ça comme des témoins, rien qu'écrire le témoignage, comment il veut partager si bien. S'il veut, ils peuvent se sentir comme un tribunal pour trancher. Vous voyez, c'est un cas d'Atharici, tu penses, Koltzman, Shloshvim. Tant qu'ils sont assis, ça veut dire, tant qu'ils sont assis, ils parlent avec lui, mais ils ne parlent plus du problème de l'héritage. T'as qu'à craindre que peut-être qu'il va se rétracter, alors comment ils vont faire un dîne ? Ils ne peuvent pas faire un dîne et trancher un dîne quand ils donnent la possibilité de se rétracter par la suite. Et la Vadaï, que tu es obligé de dire, que quand est-ce qu'ils jouent le rôle de dîne, qu'après qu'ils ont terminé de parler, qu'ils ont changé de sujet. Ils ont parlé d'un autre sujet, alors à ce moment-là, ils peuvent décider comme un tribunal d'appliquer ce qu'il a demandé le Shri Mera, et à ce moment-là, le Shri Mera ne peut plus se rétracter. J'ai dit cet enseignement-là de Rav Yosef, et après j'ai rétorqué, ou il m'a rétorqué, est-ce que son chat, il est correct, et que peut-être qu'il va se rétracter, qui veut dire que, même si tu me dis qu'il a écrit un dîne, il va écrire le dîne par la suite, alors peut-être que, tant qu'ils sont présents, il va y avoir une possibilité de se rétracter. Donc à ce moment-là, même quand il a fini, à priori, le dîne, peut-être qu'il peut y avoir une possibilité de se rétracter. Il a posé qu'il ne peut pas se rétracter. Qu'est-ce que tu es obligé de dire ? Ce n'est pas qu'uniquement ils sont encore assis, il a sali qu'ils ont changé de sujet. Très important pour l'appeler Avashi. Changer les Inyana. Ils ont vraiment changé d'un sujet à l'autre. Et donc là, pour le cas des trois personnes qui viennent témoigner, qui viennent recevoir le témoignage d'un agonisant, il faut dire que se sont levés, et après se sont re-assis. Maintenant, dans tout ça, Allah Khaliq comme Rabah, comme Rabi Yosef, comme qui. Alors, il m'a dit qu'il fait tard, qu'il va t'erre à Yosef sur trois choses. Besadeh. Besadeh, c'est un sujet qu'on a déjà vu auparavant. Que qu'est-ce qui se passe si quelqu'un avait acheté un terrain près des biens de son père, et après que le père est niftar, il dit à ses frères, écoutez-moi, moi je veux que vous me donnez une part près de mon terrain à moi. Et Rabi Yosef, il a dit non. Les frères, ils peuvent dire, le temps de terrain, le temps que tu demandes pour nous vaut plus que tous les autres terrains. Donc, il ne peut pas réclamer qu'on lui donne une part près de son terrain à lui. Ça, ça veut dire sadeh. Inyan, qu'on nous parle ici, c'est la malheur quête qu'on a dans notre sous-guire. Est-ce que quelqu'un qui donne une matana, ou qui fait un kinyan, est-ce que quand il peut être aux herbeaux ? Alors, en réponse, comme il a dit Rabi Yosef, il peut être aux herbeaux qu'on l'autre s'occupe pour toi, Inyan. Et Merza, c'est quoi Merza ? Comme à dire Rabi Yosef dans Daf Kouf, même Guimel, qu'on n'a pas encore fait, que si quelqu'un, il dit à une personne, un homme, il dit à sa femme, je te donne à toi et aux enfants. Il dit à sa femme, mes biens après que je meurs sont à toi et à mes enfants. Quand on dit à toi et mes enfants, ça veut dire qu'on partage égal, la femme et les enfants partagent avec équitabilité, la même chose, ou que non, à toi la moitié et les enfants vont recevoir la moitié. Alors, si on va d'après Rabi Yosef, quand il dit à toi et aux enfants, ça veut dire que je te donne à toi la moitié des biens, et l'autre moitié, il va se partager avec les autres enfants. Et donc, la halakha, elle est comme Rabi Yosef, ce serait trois choses. Qu'est-ce que t'as dit Aaron ? De qui on part quand on a décidé à toi ? Un mari qui dit à sa femme, par exemple, il dit, voilà, je te donne, mais bien, à toi, quand je vais mourir, on te met bien avant de parler à toi et aux enfants. N'importe quelle personne. Bien que la femme n'arrête pas, il peut lui donner de son vivant une minute avant sa mort. C'est comme ça qu'on fait d'ailleurs une sabbat. Mais s'il a écrit, c'est là où il a écrit. S'il a écrit, ce qui veut dire, dans l'écriture, il faut qu'il écrit là-bas, et je te fais acquérir cinq minutes avant la mort. C'est important. S'il n'a pas marqué ça, alors le testament ne vaut rien. Parce que le haine, il ne peut pas donner un testament. Parce que de son vivant, il peut donner cadeau. Quand il est mort, il ne peut plus donner cadeau. Quand il est mort, les biens appartiennent aux élus. On ne peut pas dire, c'est à lui avant la mort. On ne peut pas dire, quand il a écrit un moment, il l'écrit sur le bon testament. Oui, mais des fois, il veut utiliser. Parce que si tu me dis, quand il a écrit le testament, il l'a déjà fait acquérir à sa femme, alors il ne peut pas utiliser ces biens-là. Ça appartient déjà à sa femme ou ça appartient à un tel. Vous ne savez. Pour qu'il puisse les utiliser, ce qu'au dernier moment, c'est pour ça que dans le testament, on écrit cinq minutes avant la mort. Non, parce que s'il le met dans le testament avant, c'est ça. Et tu veux dire qu'il le fait acquérir à partir du testament, donc ça appartient à sa femme dès maintenant. Ah, mais en général, le testament, c'est écrit qu'une fois que la personne elle meurt, c'est là où la personne elle acquérit les biens. Non, alors justement, quand quelqu'un dit après qu'il décède, un homme ne peut rien faire acquérir après qu'il décède. C'est la Torah qui fait acquérir après qu'il décède. J'ai compris. Ok. D'accord. On continue donc. Après, il donne la Mishnah, Isha et Bena. La femme elle fait hériter à ses enfants, mais elle n'hérite pas de ses enfants. Elle n'hérite pas de ses enfants. La femme demande, mais à tout la mali, mais en vérité, c'est redonnant dans la Mishnah. Tu me l'as déjà dit avant, qu'un fils hérite sa mère. Après, tu me dis que la femme fait hériter à son fils. Quand tu répètes deux fois le même digne. On a déjà écrit au début de la Rechah. Un homme hérite sa mère. Et là, qu'est-ce que je vais t'apprendre ? Que c'est les mêmes digne. L'homme qui fait hériter, une femme qui fait hériter à son fils, c'est comme une femme qui fait hériter à son mari. Ma Isha et Baala. De la même façon qu'une femme quand elle fait hériter à son mari, il ne peut pas hériter après la mort de sa femme. Un homme qui s'appelle Raoul. Ce qui est Raoul, il ne peut pas le faire acquérir au mari. Je te rappelle, on l'a vu dans deux pages d'avant. Un homme ne peut pas hériter de sa mère après que sa mère est morte, mais bien que sa mère avait eu après qu'elle est morte, pour faire hériter ses frères du côté du père. Ça, il ne peut pas. Que lui les hérite, il les prend pour lui. On a dit qu'un enfant, il hérite de Raoul. Mais un enfant, il hérite de Raoul pour après faire hériter ses frères. Ça, il ne peut pas. Ça veut dire que si l'enfant, il meurt après la mort de la mort de sa femme, de sa mère, excusez-moi, que son grand-père est mort après que sa mère est morte, donc il a hérité de Raoul. Alors, s'il a des enfants, pour lui, eux, ils peuvent hériter. Mais s'il meurt, les biens repartent à la famille de la mère. Ils ne peuvent pas aller du côté du père. C'est-à-dire que ses frères, à lui, ne peuvent pas hériter de Raoul. Et ça, on l'apprend par le fait qu'on les a répétés une deuxième fois. Après, Amar, Rabbi Yochanan, Mishum, Raoul. Pardon ? Je ne me rappelle pas, mais c'est possible, c'est tout en rappel. On continue. Amar, Rabbi Yochanan, Mishum, Rabbi Yehuda, Ben, 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 Rabbi Shimon. Écoute bien, ça c'est contraire à ce qu'on a appris comme maintenant. Dvar Torah, Medin Torah, d'après lui, Un père peut hériter son fils, et une femme, une mère peut hériter son fils aussi. C'est d'où il apprend ça ? C'est les marmatotes. Quand il y a marqué le mot matote, j'aurais eu le passé. Et le mot matote est marqué O, pluriel. On fait un écèche dans les deux types de tribus. Tribus de la mère comme tribus du père. Ma matéa av, d'une façon de la tribus du père, Av, Yoresh, El Beno, le père peut hériter son fils. Af matéa av, même du côté de la mère, Aisha, Yoresh, El Bena, la mère peut hériter son fils. Bien entendu, c'est contraire à ce qu'on a appris dans la Mishnah. Donc, il y a eu à Rav Yohanan, à Rav Yehuda, à Rav Shimon, Je vais poser la question. Et pourtant, il dit qu'il dit qu'on a la Mishnah, Aisha, 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 Aisha. Et après eux, ils m'éloignent, ils peuvent hériter, et qu'ils ne peuvent pas hériter. On a dit qu'a fait une femme, n'hériter pas. Il dit qu'on a hériter son fils. Il répondait à eux, Aimeu, il répondait à nous, Aimeu, ça ne le sait, Aimeu, peut-être que nous ne connaissons pas. Ça ne sait pas qu'il est son fils. peut-être qu'il avait dit qu'au niveau de la mère le fils et la fille héritent en même temps ils ont les mêmes secouillotes et donc il ne fait pas la drachat mimatot donc il n'a pas le djinn aussi de rabbi houda et rabbi shimon donc peut-être c'est rabbi zekhara ben akatsar il y a l'autre d'arish matot qui ne fait pas la drachat de matot parce que lui il a dit que dans les biens de la mère la fille héritent en même temps que le frère tu ne veux pas expliquer la mishnah qu'on rabbi zekhariya ben akatsar pourquoi ? parce qu'il y a marqué et les enfants de la soeur les enfants de la soeur d'accord et dans et dans notre mishnah il y a marqué les enfants de la soeur et pas les filles de la soeur or pour rabbi zekhari ben akatsar même les filles héritent en même temps que les garçons donc ça ne peut pas être rabbi zekhari ben akatsar et en plus de ça on a dit qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on nous apprendre les filles elles peuvent hériter s'il n'y a pas de frères et là si tu veux faire un dire que les filles c'est pas les filles c'est que tu veux me parler d'un cas particulier parce que s'il n'y a pas de fils c'est les filles qui héritent le problème ne sera pas posé et là tu as voulu m'apprendre ici quelque chose l'amaref chèchette l'écadème tu vas m'apprendre que le garçon devance la fille or je répète pour rabbi zekhariya ben akatsar et a dit les garçons et les filles sont égaux dans l'héritage de leur mère or théoriquement on a dit que si il y a marqué benéachot dans notre mishnah c'est davka pour nous dire qu'on met les garçons avant les filles donc notre mishnah ne peut pas aller d'après rabbi zekhari ben akatsar qui est l'auteur de notre mishnah là la réponse de tana dida notana imana pshar de toute manière idarish matot si les dorés le pshadu matot comme rabbi zekhariya ben akatsar la femme leur dieu aussi hérité son fils mais il odarish matot et s'il n'est pas dorés matot à ben kodem le bat venir c'est à menale qu'un fils devant un garçon devant sa soeur dans les biens de sa mère d'où il le sait ça donc on a un petit problème de savoir vraiment quel est l'autre de notre mishnah en tout cas qu'est ce qu'ils pensent d'autre de notre mishnah et qu'ils pensent l'autre de notre mishnah et qu'ils pensent l'agmara l'éolam darish matot qui veut dire qu'il est dorés matot et ça c'est différent de marquer avec chaque bât yorechette n'achala yorechette et n'a moorechette et c'est différent parce qu'il y a marqué que toutes filles elles éritent elles éritent et n'est pas érité et à cause du passant donc d'accord c'est pour cela que ils disent que la femme la fille elle ne peut pas faire elle peut faire hériter mais elle ne peut pas hériter elle en l'occurrence c'est sûr que lorsqu'elle a un frère en parallèle si elle n'a pas de frère alors là il n'est qu'un ami elle peut elle aussi hériter elle n'a pas hériter elle peut faire hériter à la mishnah baruchasheb